Aujourd'hui, la situation du pays nous interpelle. Mais il faut faire la différence. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est le CNRD qui a pris le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un. C'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Quand ces militaires ont pris le pouvoir, ils ont appelé leur organe CNRD. Le président de la transition a pris l'engagement que ni les membres du gouvernement qui va mettre en place, ni les membres du CNT ne seront candidats. Il a pris l'engagement d'organiser les élections. Ils ont pris l'engagement de faire la charte. On n'était pas là. Ils se sont mis d'accord avec la CDAO, sans nous, pour dire que les élections vont être organisées d'ici la fin de l'année. Je dis encore, le CNRD. Nous avons été le premier parti à applaudir le CNRD. Nous avons applaudi les jeunes de l'Axe Amdanda et Bamboteux qu'on est en train aujourd'hui de décrier comme si c'était des gens auxquels on donne de l'argent, qui se sont battus pendant des années et des années pour que la démocratie soit dans ce pays. Personne n'est capable de donner un franc aux jeunes de l'Axe. Le combat qu'ils mènent, ils ne le mènent pas pour quelqu'un. Ils le mènent pour leur pays parce que ce sont des Guinéens. Leur souhait est que ce pays soit un pays. Et si on doit parler des jeunes, les jeunes de l'Axe, on ne doit pas les traiter comme si c'était des gens qu'on est capable de corrompre. Ça, ça fait excessivement mal. À mon humble avis, les membres du gouvernement devraient s'occuper de leur département. Un membre du gouvernement ne doit pas parler de politique. Il n'est pas là-bas pour ça. C'est un ministre sectoriel. Il doit s'occuper de ça. Il ne peut pas parler à la place du Sénat. Il ne peut pas dire de quoi je me mène. Il n'a pas fait de coup d'État. Ce n'est pas toi le colonel Doumbouya. Il n'est pas son porte-parole. Mais occupe-toi de la politique. Les membres du gouvernement ne doivent pas parler de politique. Parce que tout ce que ces gens l'ont dit, nous, ça ne nous concerne pas. Parce que ça n'engage pas le Sénat. Ça n'engage qu'eux-mêmes. Quand un membre du gouvernement sort et dit qu'on ne peut pas organiser les élections, ça ne l'engage. Nous, ça ne nous engage pas. Quand un membre du gouvernement sort pour dire que dans ce pays-là, la transition, c'est pour... La constitution qu'on va mettre en place, c'est une constitution qui va décider pendant 60 ans. Ça aussi, ce n'est pas notre affaire. Ça ne l'engage pas. Je vais vous dire clairement. Nous, en tant que politique, nous ne considérons que les propos du Sénat. C'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est le colonel de Mouya. Tout ce que les membres du gouvernement là disent n'engage pas, ne nous engage pas, n'engage qu'eux-mêmes. Parce que pour moi, c'est nul. Ça n'a aucun effet. Si un membre du gouvernement sort pour dire qu'on ne va pas organiser les élections, c'est dans 5 ans, ça l'engage. S'ils sont pour dire que... Comment on appelle ça ? On ne fera pas de révision de l'ancienne constitution. Ça l'engage. En attendant, le colonel de Mouya n'est pas encore apparu à la télévision nationale pour dire clairement que ce qu'il a dit au départ, il renonce à ça. Il n'est jamais sorti pour dire qu'il est candidat. Il n'est pas sorti pour dire qu'on n'organisera pas les élections. Il n'est pas sorti pour dire qu'au 31 décembre 2024, l'accord qu'il a signé avec la CEDAO est un accord qui ne fonctionne pas. Il ne l'a pas dit. Un membre du gouvernement qui n'est pas politique. Toi, tu n'étais pas là lorsque le CNRD faisait le coup d'État. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas pris d'arme. On te nomme. Au lieu de t'occuper de ton poste, tu veux être le porte-parole du CNRD. Les gens du CNRD sont là-bas. Il y a le colonel de Mouya. Il y a Amara. Il y a Bala Samoura. Il y a Iyamin. Quand ces gens-là parlent, nous, ça nous intéresse. Moi, le jour où Amara va parler pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, oui, là, ça nous interpelle. Mais un ministre, personne ne sait comment tu as été nommé. On te nomme ministre de ton département. Au lieu de t'occuper de ça, tu sors pour nous parler de politique. Comme si c'est toi qui dois décider quand t'es son droit aux élections. nous discuterons avec le CNRD, pas avec un ministre. Pour nous, un ministre, tous ceux qui disent n'engagent que lui. Pour nous, ça n'a aucune importance. Que ça, ce soit très clair. Et vous, militants, ne vous occupez pas de ce que un ministre dit. Ça ne l'engage pas. Il n'est pas CNRD. Est-ce que c'est clair, ça ? Ne passez même pas votre temps par rapport à ça. Nous restons focus sur ce que nous avons dit. Parce que pour nous, il y a une possibilité d'organiser les élections conformément à l'accord avec la CDAO le 31 décembre 2024. en faisant quoi ? En faisant la mise en place d'un organe de gestion des élections. Un organe indépendant conformément aux dispositions de la CDAO et de l'Union africaine. Point 1. Nous allons faire le toilettage et la soumission au référendum de la Constitution de 2010 qui assure la séparation et l'équilibre des pouvoirs pour limiter le mandat. Qui peut nous dire que cette Constitution de 2010 n'est pas valable ? Ça a permis d'avoir M. Alfa Kondé comme président. Nous sommes allés aux élections en 2020. Avec la Constitution Qui peut nous dire ça ? Le fichier électoral existe. Le matériel existe. On a fait la révision en 2020. On a sorti. Aujourd'hui si on veut aller aux élections ce n'est pas compliqué. Il faut évidemment faire le fichier électoral. il faut faire quoi ? Il faut faire la révision de la loi électorale. Est-ce que c'est compliqué de recruter rapidement un opérateur technique pour réviser le fichier électoral ? Ce n'est pas compliqué. on parle de ça au lieu de faire ça rapidement pour sortir on nous parle de Ravec de RGPA du processus électoral. C'est-à-dire que c'est comme si la transition ce n'est pas pour le retour à l'ordre constitutionnel. La transition c'est ça. Vous nous parlez de Ravec vous nous parlez après nous ce qu'on va faire nous allons faire une constitution nous allons faire quelque chose qui va résister au temps même pendant 60 ans. On ne vous a pas demandé ça. Ce qu'on vous a demandé c'est d'organiser les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Rien d'autre. Si nous voulons je vous le dis si on veut aujourd'hui on veut respecter le délai d'ici la fin de l'année c'est possible. Il suffit simplement de la volonté et je dis encore nous le cadre de dialogue que nous voulons c'est le CNRD les forces politiques devant les partenaires techniques et financiers nous nous retrouvons pour discuter pour voir comment on peut sortir de cette transition. Alors c'est ça que je voudrais terminer pour dire puisque les Guinéens sont capables de créer ce qui a détruit ce pays parler de complot personne personne n'est comploteur personne n'est contre le général Mamadi de Mouya personne quand les gens n'ont pas d'argument malheureusement tous les chefs d'état qu'on a eu dans ce pays sont venus avec la volonté d'aider ce pays tous les chefs d'état malheureusement on les prend en otage lorsqu'on les prend en otage ce sont souvent des civils qui n'ont pour intérêt qu'ils veulent être ministre pour avoir de l'argent construire des immeubles en deux mois c'est tout tu parles de l'élection il ne veut pas du tout ces gens là n'aiment pas le colonel de Mouya ceux qui aiment le colonel de Mouya c'est ceux qui peuvent l'aider à rentrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte si j'avais un jour la possibilité de le rencontrer pas pour être ministre parce que moi ça ça ne m'intéresse pas si j'avais la possibilité de le rencontrer parce que dans tous les autres pays pour être ministre c'est compliqué on demande même à certains ils refusent mais dans ce pays quand quelqu'un est nommé ministre le lendemain matin les gens sont chez toi commencez à applaudir dès que le monsieur est ministre il oublie tout ce qu'il a dit par le passé pourtant la parole quand tu la prononces la parole te suit ce que tu as dit hier si tu changes ça aujourd'hui ça va te suivre le colonel doit écouter les militaires qui sont autour de lui laisser ces civils là les civils là ne veulent que leur intérêt à celle ci en France Sous-titrage FR ?